Le texte pour la prédication se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, à la page 257, vers la fin de votre Bible. Je dois vous indiquer ici que la prédication d'aujourd'hui n'est pas la mienne. C'est la prédication du pasteur Andrew Little, qui habite en France, et que j'ai entendue il y a une semaine. Samedi dernier, nous avons eu un webinaire auquel j'ai participé, organisé par Foi et Vie réformée, et ce pasteur avait prêché cette prédication que j'ai trouvée très bien. Je l'ai simplement reprise avec sa permission. Ce pasteur oeuvre l'Église réformée évangélique d'Orveau, près de Nantes, en France. Ce n'est pas très loin de la Bretagne. Hébreux 13, le verset 17 sera le texte pour aujourd'hui, donc je lis seulement ce verset. « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » Père Céleste, nous sommes à l'écoute de ta sainte et bonne parole. Daigne parler à nos cœurs. Daigne faire ton œuvre par ton Esprit Saint. Que cette parole puisse pénétrer en nous, que nous puissions la recevoir avec humilité et reconnaissance, comme étant ta parole, ta volonté pour nos vies, permet que nous puissions non seulement la comprendre, non seulement la recevoir, mais en vivre, la mettre en pratique. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, comment décririez-vous l'attitude de notre société envers nos dirigeants? Est-ce que dans nos écoles, l'autorité des professeurs est bien respectée ou non? Nos dirigeants politiques, est-ce qu'on les respecte? Au sein de la famille, les enfants apprécient-ils toujours leurs dirigeants, leurs parents? À votre travail, avez-vous une bonne attitude envers vos dirigeants? Il suffit d'écouter les nouvelles pour savoir qu'il y a souvent du mépris pour les dirigeants. On est beaucoup plus porté à les critiquer qu'à les applaudir. Et dans l'Église de Jésus-Christ, quelle est notre attitude envers les dirigeants, ceux que la Bible appelle les anciens? Ce qui est triste, c'est que l'attitude des uns et des autres envers les dirigeants est rarement très différente de l'attitude envers les dirigeants dans le monde. La Bible nous donne des enseignements très clairs en ce qui concerne notre attitude envers nos dirigeants, que ce soit nos parents, les dirigeants du pays, nos employeurs ou encore nos anciens. La Bible parle des responsabilités des anciens, mais elle parle aussi de l'attitude des membres de l'Église envers les anciens. Par exemple, notre texte hébreu 11, 17, qui nous dit ceci, je le relis, « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leurs soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne sera pas à votre avantage. » Ce verset nous explique tout d'abord ce que Dieu demande de nous, notre responsabilité, et ensuite, il nous en donne les raisons. Qu'est-ce qui motive cette demande? Donc, tout d'abord, notre responsabilité, ce que Dieu nous demande. Depuis la chute, l'être humain a du mal, vraiment, du mal à se soumettre à l'autorité établie, mise en place par Dieu. Le monde est dominé par l'individualisme. Je le ferai à ma façon, my way, a chanté Frank Sinatra, pour ceux qui s'en souviennent. Nous avons du mal à nous soumettre à l'autorité dans la société, à l'école, dans la famille, dans l'Église. Dans le contexte de l'humanisme individualiste, l'Église est appelée à être radicalement différente. L'Église est appelée à se soumettre à Dieu, à sa volonté, à sa loi. Nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, et donc, nous prions pour qu'elle soit faite dans l'Église et dans la vie de chaque membre de l'Église. Et voici sa volonté pour l'Église. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. L'Église est appelée à obéir et à se soumettre aux anciens, mis en place par Dieu. Voilà ce que Dieu demande de nous dans sa parole. Ces mots sont faciles à comprendre, mais difficiles à faire. Obéissez, soyez soumis. Quand on entend ces mots, ça nous rend mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on va me demander? Ne perdrai-je pas le contrôle de ma vie si j'obéis, si je me soumets à quelqu'un? L'obéissance et la soumission aux autres n'est pas quelque chose de naturel. Surtout quand nous voyons les faiblesses et les fautes de ceux à qui nous sommes appelés à nous soumettre. Ce ne sont pas des gens parfaits. Leurs décisions ne sont pas toujours les bonnes. Ils se trompent parfois. Pourtant, Dieu donne ce commandement à son Église. Obéissez à vos conducteurs que je vous ai donnés. Le mot « obéir » peut avoir le sens de recevoir un enseignement, être persuadé par les arguments des autres et y obéir. C'est tout à fait approprié dans la relation entre les anciens et les membres de l'Église. Une partie du rôle des anciens consiste à expliquer la parole de Dieu, à montrer clairement sa volonté à partir des Écritures. L'ancien cherche à convaincre, à persuader en se servant de la parole de Dieu. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux demande aux chrétiens d'obéir à leurs anciens, non parce qu'un ancien a une personnalité charismatique ou parce qu'il est très éloquent, mais parce qu'il enseigne clairement la parole. Il exhorte selon la saine doctrine clairement enseignée dans la parole de Dieu. L'expression « soyez-leur soumis » a un sens un peu différent. Dans l'original, ce mot décrit l'attitude d'un soldat vis-à-vis de son commandant. Il fait tout ce que son commandant lui demande à cause de l'autorité qui vient de sa fonction. La soumission au sein de l'Église est directement liée à l'autorité de l'Ancien. Son autorité ne vient pas de lui-même, mais de la fonction qu'il occupe et que Dieu lui-même lui a confiée. C'est une autorité déléguée par Dieu. C'est Dieu qui revêt l'Ancien de l'autorité de Dieu pour diriger le peuple de Dieu. La soumission aux Anciens qu'il dirige selon la parole de Dieu est donc une soumission à Dieu et à son autorité déléguée aux Anciens. Et nous voyons encore cette idée dans d'autres textes, dans Éphésiens 5 et 6, par exemple. « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres comme au Christ. » L'obéissance et la soumission aux Anciens auxquels nous sommes appelés est une obéissance et une soumission à l'autorité confiée par le Christ que Jésus a mise en place dans son Église. Il s'agit bien sûr d'une soumission à des choses avec lesquelles on n'est pas forcément toujours d'accord. Imaginez que vous voulez passer une journée avec des amis. Certains veulent aller à la plage et vous aussi. D'autres veulent visiter un château. Il y a des châteaux en France. La décision est prise d'aller à la plage. Est-ce qu'on parle ici de votre soumission à cette décision si vous vouliez, si c'était ce que vous vouliez faire? Non, parce que c'était justement ce que vous souhaitiez que l'on fasse. Vous êtes d'accord avec ces décisions. Si, par contre, on avait décidé de visiter un château, vous auriez été obligés de vous soumettre à cette décision. quand une décision est prise par des anciens et qu'elle n'est pas ce que vous vouliez quand vous préféreriez autre chose, ça, c'est de la soumission. Vous ne serez pas toujours d'accord avec toutes les décisions des anciens. Vous êtes libre de vous exprimer, d'exprimer votre point de vue, d'aller expliquer les raisons de votre désaccord. Mais si vous êtes membre de l'Église, c'est votre responsabilité de vous soumettre à la décision des anciens. Quand on se soumet à une décision avec laquelle on n'est pas d'accord, on accepte de ne pas semer le désaccord au sein de l'Assemblée. On accepte de se taire sur le sujet et de ne pas soulever d'opposition. Si vous avez un sujet de vous plaindre, si vous n'êtes pas d'accord, allez en parler aux anciens. Peut-être qu'ils changeront d'avis. Sinon, soyez prêts à vous soumettre à leur décision. Bien sûr, si jamais les anciens vous demandent de faire quelque chose de contraire à la parole de Dieu, dans ce cas-là, il ne faut pas vous soumettre à ce qu'ils disent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et il faut leur expliquer avec douceur et amour pourquoi vous ne pouvez pas vous soumettre. Mais dans une Église dirigée par des anciens, mise en place, mise en position par l'autorité de Dieu même, les membres de l'Église acceptent de se soumettre à l'autorité des anciens. Ce qui est vrai des membres de l'Église est vrai aussi des anciens. Il y aura des moments au sein du Conseil où les anciens ne parviendront pas forcément à un accord sur un sujet donné. Les anciens doivent aussi accepter de se soumettre à la décision de la majorité des anciens. Ils doivent soutenir la décision. Il ne faut pas qu'un ou deux anciens mécontent murmurent dans le dos du Conseil des anciens. Imaginez une Église où les membres refusent de se soumettre aux décisions prises par le Conseil ou sont constamment en train de saper publiquement l'autorité des anciens ou ne font pas ou ne font que les choses avec lesquelles ils sont d'accord. Ce serait un véritable cirque. Pire encore, ce serait la guerre entre les membres et les anciens. Il est très difficile de travailler au sein d'un groupe, d'une association, d'une plateforme de travail où certains sont toujours en train de critiquer les décisions des dirigeants. Moi, je n'aurais pas fait comme ça. Ça ne va jamais marcher si on le fait comme ça. La tentation pour le peuple de Dieu est de faire pareil. La tentation pour les membres de n'importe quelle Église est de ne suivre les anciens que lorsqu'ils sont d'accord avec eux, de n'obéir que lorsque cela leur convient. Et si les membres ne sont pas d'accord avec les anciens, ils feront leur propre volonté et tant pis pour les anciens. Ils n'obéissent que lorsque la décision des anciens leur plaît et quand elle ne leur plaît pas, ils murmurent et sèment le conflit au sein de l'Église. Une Église ne peut pas fonctionner comme ça. Nous croyons que l'Église doit être dirigée par des anciens et quand nous professons publiquement notre foi, nous promettons de nous soumettre à leur direction. Deuxièmement, les raisons de cette obéissance dans la soumission, les raisons qui sont mentionnées dans notre texte. Dans la deuxième partie du verset, on a l'impression ici que l'auteur anticipe des objections. Il sait qu'il demande aux chrétiens de faire quelque chose qu'ils n'auront pas forcément envie de faire. Qui a envie de se soumettre? Qui trouve cela facile? L'auteur donne quatre raisons pour lesquelles nous devons obéir et nous soumettre aux anciens. Quatre raisons. Tout d'abord, le travail des anciens. Pourquoi obéir et se soumettre? Regardez la deuxième partie du verset 17. Car ils veillent au bien de vos âmes. Ils veillent à votre santé spirituelle et se soucient de votre âme. Plusieurs parmi nous sont suivis ou ont déjà peut-être été suivis par un médecin. Le médecin a la responsabilité de veiller au bien de notre corps et nous tâchons de suivre ses recommandations. Quand je vais consulter un physiothérapeute et qu'il me conseille des exercices, j'accepte de faire ce qu'il me dit car je sais qu'il se soucie de moi et se soucie de la partie de mon corps qui a besoin d'un traitement. Même si les exercices ne sont pas faciles, je les fais car je sais qu'il veut mon bien. De même, l'ancien veille au bien des âmes du troupeau. Dieu met en place des anciens dont la responsabilité principale est de veiller à votre bien-être spirituel. C'est leur responsabilité. aux réunions du conseil, les anciens prient pour vous et discutent de quelle façon prendre soin de vos besoins spirituels, comment vous aider à grandir dans la foi, à vous nourrir et à ressembler à Jésus. Ils parleront aussi des dangers spirituels autour de vous et de la façon de vous protéger. puisque vos anciens veillent au bien de votre âme, ils vous parleront pas simplement du temps qu'il fait, pas simplement du boulot, mais aussi de votre relation avec Dieu, de votre santé spirituelle. Ne soyez pas étonnés quand un ancien le fait, quand il vous demande de quelle manière il peut prier pour vous, quand il se soucie de vous. Ce verbe veiller veut dire littéralement passer des nuits blanches. Et oui, parfois, à cause de leurs soucis pour les brebis du troupeau, vos anciens passeront des nuits blanches. C'est l'image ici d'une sentinelle qui veille à la sécurité de la ville. Protéger les brebis des dangers spirituels et prier pour elles sont les responsabilités des anciens. Veillez. voilà pourquoi il faut les écouter et leur obéir. Est-il déraisonnable de se soumettre à de tels hommes qui veillent au bien de votre âme? c'est leur travail donné par Dieu. Deuxième raison, la responsabilité des anciens. Si vous voulez comprendre tout le sérieux de leur travail, regardez la suite du verset 17. car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Les anciens ont accepté d'assumer cette énorme responsabilité. Ils devront rendre compte à Dieu, devant Dieu, de la façon dont ils auront pris soin des brebis. Avez-vous veillé? Avez-vous prié? Avez-vous protégé et nourri mes brebis? Êtes-vous parti chercher les brebis égarés? Mon fils est mort pour ces brebis. Il a versé son sang pour les racheter. Je vous ai confié mon église, mon troupeau, mes enfants. Avez-vous pris bien soin d'eux? Les avez-vous aimés comme moi je les aime? Les anciens se tiendront devant Dieu, le grand berger du troupeau, et devront rendre compte de la façon dont ils auront pris soin de vous. C'est une responsabilité très lourde. L'ancien doit garder cette responsabilité constamment devant lui. Un jour, je rendrai compte à Dieu de ce travail. Troisième raison, la joie et la peine des anciens. Notre verset dit, faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant. Le travail de l'ancien est une des responsabilités les plus satisfaisantes et joyeuses qu'on puisse imaginer. L'ancien peut connaître une immense joie en voyant les membres de l'Église grandir dans leur foi, en voyant Dieu à l'œuvre dans la vie des brebis, en voyant la conversion des gens, en voyant les enfants dans l'Église venir à la foi en Jésus-Christ. C'est une immense joie d'entendre les membres de l'Église participer à l'étude biblique, prier à la réunion de prière, se mettre au service les uns des autres. C'est une grande joie de voir en eux une vraie soif pour la parole et pour la prière. Quand les anciens voient des gestes d'amour et de compassion dans l'Église et vers l'extérieur de l'Église également, c'est une immense joie, un immense sujet de joie pour eux. Le travail de l'ancien portera du fruit pour toute l'éternité. Le royaume de Dieu avance dans ce monde. Le nom de Jésus-Christ est exalté. L'apôtre Jean a dit en 3 Jean 1, 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Ici, les enfants, ce sont les croyants dans l'Église. Les membres de l'Église sont appelés à se soumettre aux anciens qui les aiment, qui trouvent leur plus grande joie en voyant l'Église grandir en Christ. Mais si l'ancien peut avoir de la joie à l'égard des brebis, il peut aussi gémir et soupirer. Le mot « gémir » au verset 17 peut être traduit par « avoir de la peine ». Imaginez ce que ressentent les anciens quand les brebis n'ont pas soif de la parole, quand ils voient une brebis s'éloigner du troupeau et refuser de revenir, quand ils voient des brebis qui se mordent entre elles. Imaginez la peine des anciens quand ils entendent les murmures de leurs frères et sœurs contre eux. Chaque membre de l'Église doit avoir la possibilité, comme déjà dit, d'exprimer ses réserves sur les décisions prises par les anciens. N'importe quel membre de l'Église a le droit de ne pas être d'accord. n'importe qui peut présenter ses réserves aux anciens. Ceux-ci devraient écouter. Ils devraient tenir compte de ce que le membre a à leur dire. Peut-être changeront-ils d'avis. Ça peut arriver. Mais s'ils ne changent pas d'avis et si le membre refuse de se soumettre à la décision des anciens, s'ils continuent à faire des vagues, ce sera au grand chagrin des anciens. Pousons-nous la question suivante. Est-ce que ma vie au sein de l'Église est un sujet de joie ou de chagrin pour les anciens? Est-ce que je cherche à les encourager quand je ne suis pas d'accord avec eux? Est-ce que mon comportement procure de la joie ou de la peine? Que puis-je faire demain pour encourager les anciens? Que puis-je faire aujourd'hui pour procurer de la joie dans le cœur du pasteur et des anciens? Quatrième et dernière raison, le bien-être des brebis. Regardez la fin du verset 17. En parlant des anciens privés de la joie de leur fonction, des anciens qui gémissent, l'auteur écrit « Ce qui ne serait pas à votre avantage. » qu'est-ce qui est mieux pour le bon fonctionnement d'une église? Des anciens qui gémissent, qui ont le cœur brisé par des conflits ou par des maux blessants, ou des anciens remplis de joie? La réponse est évidente. La tâche des anciens est rendue beaucoup plus facile et la vie de l'église est beaucoup plus heureuse et joyeuse quand il y a unité, obéissance et soumission quand on vit selon la structure mise en place par Jésus dans son église. Ce verset dit que c'est à votre avantage d'obéir, de vous soumettre aux anciens. C'est pour votre bien. Si vous avez des anciens qui veillent au bien de votre âme, qui savent qu'ils devront rendre compte à Dieu et qui vous aiment, si vous ne les écoutez pas, si vous ne vous soumettez pas à leur direction, la personne qui souffrira le plus, ce sera vous, ce sera vous. Si vous rejetez l'œuvre des hommes donnée par Dieu pour votre bien-être spirituel, vous faites mal à vous-même. Dieu nous dit que nous avons besoin des anciens pour notre bien. Allons-nous dire à Dieu qu'il a tort? On se soumet aux anciens à cause de leur travail, de leur responsabilité, de leur joie et de leur peine et parce que c'est pour notre bien. Dieu demande à ses brebis dans l'Église de Jésus-Christ d'obéir et de se soumettre. Il le demande à nous tous afin de donner de la joie aux autres. Cela vous fait-il penser à quelqu'un d'autre? Ce n'est pas la première fois que Dieu demande à quelqu'un d'obéir, de se soumettre afin de donner de la joie à d'autres. C'est ce qu'il a demandé à son fils. Jésus s'est humilié pour se soumettre à la volonté de son père. Il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. il a obéi à son père jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Il a fait cela pour donner de la joie aux autres, à son père et à nous, son peuple. Alors, quand Dieu nous demande d'obéir et de nous soumettre, il nous demande d'imiter Jésus. Quand nous obéissons et nous nous soumettons aux anciens établis par Dieu, nous imitons Jésus pour la joie de nos anciens, pour notre joie et pour la joie de Jésus, notre Seigneur. N'est-ce pas ce que nous désirons? N'est-ce pas ce que nous voulons faire au sein de l'Église? Imiter Jésus? Que Dieu nous aide à le faire à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ.